Bonjour à tous Aujourd'hui j'ai 15 minutes pour vous parler du mob programming Je vais commencer par vous faire bouger les mains Comme tout le monde Est-ce que vous avez déjà codé ? Vous pouvez lever la main Qui a déjà fait du pair programming ? Encore une bonne moitié de la salle Et qui a déjà fait du mob programming ? La vue de nez On est à un dixième Ok, c'est bien Aujourd'hui on va essayer de vous La présentation va être axée comme ça D'abord je vais essayer de vous présenter Qu'est-ce qu'on entend par mob programming ? Qu'est-ce qu'on en attend ? Quels sont les résultats attendus ? Ensuite je vous montrerai Comment est-ce qu'on l'implémente ? Comment est-ce qu'on peut le mettre en place ? Et puis on terminera sur Qu'est-ce que nous on en retire ? Et qu'est-ce qu'on en a appris ? Je commence par un petit peu de contexte Je m'appelle Thomas Bédu Ça fait dix ans que je fais ce métier Ça fait un peu plus de deux ans que je travaille chez PICT Technologies Je suis lead dev dans une team agile Que je qualifierais d'XXL C'est-à-dire que c'est une team qui a été montée de la fusion de deux équipes Et du coup on avait des personnes qui étaient très silotisées C'est-à-dire qui connaissaient très bien certaines applications Et pas du tout d'autres Et du coup on avait un vrai besoin de partager la connaissance Que les gens puissent travailler sur les différentes applications On avait eu à l'époque des coachs agiles Donc de Agile Partners Qui nous avaient fait un petit tuto sur le mob programming Et puis notre Scrum Master de l'époque nous avait proposé de le faire C'est comme ça qu'on a démarré Et depuis on continue de le faire Donc qu'est-ce qu'on entend par mob programming ? Le but c'est de dire on va réunir toute l'équipe Et on va faire travailler toute cette équipe sur un seul ordinateur Et ils vont travailler tous ensemble sur un seul problème Donc ça va se présenter de la manière suivante Il va y avoir une personne qui va avoir accès au clavier Et tous les autres vont l'aider Ils vont lui donner le chemin Lui donner les billes pour lui dire ce qu'il doit écrire Dans quelle classe il doit aller Et qu'est-ce qu'il doit implémenter Qu'est-ce qu'on en attend de ce mob programming ? Pourquoi est-ce que demain vous devriez essayer Et vous devriez essayer de commencer à l'implémenter chez vous ? La première chose qu'on en attend C'est au final créer des liens entre l'équipe Pour créer des liens c'est facile On peut tous aller boire une bière Mais au final réussir à créer des liens en travaillant ensemble C'est relativement rare Et c'est ce qui va vraiment créer une équipe Parce que quand on va vraiment travailler ensemble On va vraiment pouvoir se dire des choses Et aller relativement loin Et du coup ça va vraiment créer des liens par le travail Ce qu'on en attend aussi C'est la possibilité d'apprendre Et d'enseigner des choses C'est un moment où on est tous ensemble Et typiquement des personnes qui sont plus seniors Vont pouvoir montrer des Typiquement comment est-ce qu'on peut programmer certaines choses Ou même des tips Comment est-ce qu'on peut configurer une application Comment c'est plus facile de développer sur une application Donc c'est vraiment un moment privilégié pour favoriser ça Ce qu'on en attend aussi C'est le partage du code Et le partage des décisions Jusqu'à présent Avant on avait des fois des personnes Seules Qui étaient contentes de son code Et qui allaient mettre un commentaire Dont... Voilà Touche pas à sa petit con C'est moi qui l'ai écrit Le but ici c'est de dire On veut plus de ça Ce qu'on veut c'est que Toutes les personnes Puissent intervenir sur toutes les applications Et on veut aussi que Toutes les décisions qui ont été prises En termes d'architecture On veut que ces décisions Elles soient partagées par tout le monde Et que du coup Quand on prend les décisions Toutes les personnes puissent donner leur point de vue Et qu'on puisse discuter Et se mettre d'accord sur ces décisions Un autre point qu'on en attend C'est une meilleure qualité de code Typiquement nous on travaille à 5 On a du coup 5 pères d'yeux 5 cerveaux Sur la même ligne de code Au même moment Typiquement la qualité du code Est vraiment quasiment au top Le corollaire de ça C'est que le code qui va être produit En mode programming C'est du code qui est de facto reviewé Et typiquement si vous utilisez encore Des pull requests Au final la pull request est automatique Puisque le code a été validé par tout le monde La dernière chose qu'on en attend C'est la possibilité de casser Des très gros stories Nous on travaille en Scrum On a des fois des très très gros stories Plutôt que d'avoir une personne Qui va travailler deux semaines sur la story Et on va avoir une sorte de petit effet tunnel Le but c'est de dire On va utiliser notre séance de mob Avec cette séance On va prendre la très gros story On va la splitter en plein de petits bouts On va commencer à travailler dessus Réfléchir ensemble à l'architecture Et puis soit on travaille dessus Et on va commencer à développer les petits bouts Soit chacun repart de son côté Et continue à travailler Tout en sachant qu'on s'est déjà mis d'accord Sur comment est-ce qu'on allait faire les choses Pour conclure un petit peu là-dessus Très souvent quand on entend parler du mob programming Les gens ne comprennent pas Ou ont du mal à voir l'avantage Par rapport au prix que ça peut coûter Typiquement c'est vrai que c'est difficile de dire Tout ce que je viens de dire là Mesurer le résultat de tout ça C'est relativement difficile Mesurer comment est-ce que les liens Dans une équipe ont été faits C'est assez délicat Nous ce qu'on peut dire Ça fait maintenant presque plus de 8 mois Qu'on le fait Clairement tout ça C'est vraiment ça n'a pas de prix C'est à dire que ce qu'on a pu créer ensemble Et le partage de connaissances qu'on a eu Ça vaut largement les après-midi Qu'on a passé ensemble à connaître Ok Donc maintenant on va parler un peu Comment est-ce qu'on implémente Dans le mode programming Il y a deux rôles majeurs Le premier c'est le driver Le but du driver Donc comme je l'ai déjà dit C'est lui qui a le clavier C'est le vecteur des idées des autres Le but de ce driver C'est qu'on va le changer Donc chez nous on tourne toutes les 10 minutes Donc quoi qu'il en soit Au bout de 10 minutes On change le driver Et quelqu'un d'autre prend sa place Et on tourne comme ça On a ensuite tous les autres Qui sont les navigateurs Donc c'est eux qui communiquent le plan Qui disent où est-ce qu'on va Comment est-ce qu'on va arriver A la solution Et c'est eux qui disent Au driver ce qu'il doit faire Et après on a des rôles On va dire un petit peu Un petit peu différents Qu'on va prendre de temps en temps Donc typiquement il y a le rôle du scout Lui son but C'est d'anticiper les problèmes Typiquement on est en train de travailler Sur une classe Ou on est en train de travailler avec l'ADB Le scout va se mettre un petit peu A l'écart du mob Il va ouvrir son ordinateur Aller vérifier quelque chose Une fois qu'il a la réponse Il revient dans le mob Il partage ses connaissances Et ça a permis à tous les autres De continuer de travailler sereinement On a ensuite le facilitateur Encore une fois c'est des rôles Ce n'est pas des personnes C'est à dire que n'importe qui Peut prendre à un instant T Voilà la casquette du facilitateur Son but c'est De faciliter la communication De vérifier qu'on travaille toujours Dans une bonne dynamique C'est à dire que tout le monde écoute Tout le monde participe C'est aussi lui qui va s'assurer Qu'on respecte nos règles J'en parlerai un petit peu après Des règles C'est aussi lui qui s'assure Qu'on n'abandonne personne Sur le bas côté Typiquement si on a un des navigateurs Qui est un petit peu perdu Qui ne suit plus Ce qu'on est en train de faire On vérifie que tout le monde Est toujours au même niveau De compréhension Et c'est aussi lui qui pose la question Est-ce qu'on est content Du code qu'on est en train de faire Est-ce qu'on peut partir en prod avec ça Le dernier rôle C'est le housekeeper Le but c'est Quand on est en mob On essaye de faire les tâches Qui ont le plus de valeur Donc le valeur On va dire business Ou de valeur vraiment Pour apprendre des choses Donc les trucs qui sont Un petit peu redondants Qui peuvent être un peu Voilà Sans trop d'intérêt Ce qu'on va faire C'est qu'on va se les noter Et puis on ira les faire plus tard On ira les terminer après Et on essaye vraiment Pendant nos sessions de mob D'être focalisés sur des choses importantes Et du coup son but C'est de faire en sorte Que le code reste habitable Donc là je vais vous présenter Une petite vidéo Formidable Donc cette petite vidéo C'est comment est-ce que ça se passe Donc c'est une captation Qu'on a fait Donc c'était une session de deux heures Donc là on voit Donc c'est une salle de réunion Typique Chez PICT Technologies On a Deux très grands écrans Donc ça permet vraiment De voir De voir le code Donc on a déjà pu voir Qu'il y a eu une rotation Voilà encore une rotation Il n'y a qu'un seul ordinateur d'ouvert Ce qui est important de voir C'est qu'on est tous en train de parler On va sans doute voir Qu'on est pas mal en train de rigoler aussi Et Donc là Donc on va arriver Donc à la cinquième rotation A la cinquième rotation Tout le monde est passé une fois Là on fait une petite pause C'est important Ça permet de De se réoxygéner un petit peu Et puis ça permet aussi De continuer à parler du sujet Mais dans un autre contexte Et de trouver d'autres approches Et voilà Et donc on fait ça Pendant deux heures Trois heures Ça dépend comment Comment on se Donc Comment est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce que vous allez avoir besoin Ce qu'il faut C'est déjà Un espace dédié Pour pouvoir le faire Moi ce que je conseille C'est aussi d'avoir des écrans D'assez bonne qualité Parce qu'il faut pouvoir Lire le code d'assez loin Il faut que tout le monde Puisse le lire Nous on aime bien aussi Avoir beaucoup d'espace Pour pouvoir se lever Parler Bouger Il faut du temps réservé Que tout le monde réserve En même temps On aime bien aussi avoir Chez Piqueté On peut écrire sur les murs C'est pas mal Il faut avoir un endroit Où on peut écrire Pour propager ses idées Quand on a une idée dans la tête C'est cool Mais quand on peut l'écrire Sur un mur C'est nettement plus parlant Pour les autres Et il faut une équipe De professionnels bienveillants C'est-à-dire que Le but de tout ça Ça reste de partager l'information De partager ses connaissances Et du coup Il faut des gens Qui aient envie de faire ça Et la dernière chose Qu'il vous faut C'est quelques règles Ça c'est les règles Que nous on a implémentées Au début Donc on a dit Voilà Un ordinateur Un endroit Un seul problème Un driver Et plein de navigateurs Et on tournait Toutes les dix minutes Ce qui était important C'est que le driver N'a pas le droit De s'enfuir avec le code Ça ça signifie Que si je suis le driver Que je connais très bien L'application Je vais pas coder seul Sans le dire aux autres Le but c'est toujours De partager l'information Et donc on reste sur Voilà Le driver n'a pas le droit De s'enfuir avec le code Pareil On laisse personne Sur le bas côté On fait un break Quand tout le monde est passé Et surtout on parle Après Ça ces règles là Je pense que Chaque équipe A ses propres moyens De faire Et clairement C'est des choses à adapter Donc qu'est-ce qu'on en retire De tout ça La première chose C'est Au début On était parti Sur un mode programming Quand on avait besoin Quand on avait Certaines tâches Donc typiquement Des tâches techniques Des tâches d'architecture Des tâches très complexes Ou des tâches Où on pouvait apprendre Des choses aux gens Donc on était parti Sur ces choses là Et puis après On s'est dit Et si on essayait Sur d'autres choses Voilà Sur du pur débugging On a un tout petit bug Voyons où ça nous mène Sur de l'infra On a démarré du Kubernetes C'est intéressant De le faire tous ensemble Sur du refactoring Ou sur des reviews Ça arrive qu'on ait Des pull requests D'une centaine de classes Faire une petite review Tous ensemble Voilà Ça fait sens Ce qu'on peut dire là-dessus C'est que Nous on a trouvé Qu'au final Le mob Ça marchait super bien Sur tout Et que Ce que je conseille Moi c'est d'essayer Au final D'essayer sur à peu près Tous les types de tâches Et de voir Comment avec votre équipe Ça fonctionne Un point qui est super important C'est Le respect De vos propres règles C'est là où le facilitateur Va vraiment avoir Un impact C'est bien au début D'avoir Pour le coup Un vrai facilitateur Soit un Scrum Master Soit quelqu'un Qui a déjà fait Du mob programming Pour vous aider Et donc Pour être sûr Que le groupe Garde une bonne dynamique Quand il est en train De coder Après une fois Qu'on a bien pris Les règles en main On peut les adapter Donc nous typiquement Au début On n'avait qu'un seul ordinateur Mais du coup Le scout Il ne pouvait pas Aller regarder les choses Donc on a décidé D'avoir chacun un ordinateur Fermé de base Et on l'ouvre Quand on en a besoin On a banni Tout ce qui était Chat, email Et tous les trucs Tous les types de distractions Parce que Si on n'est pas à 100% C'est hyper compliqué L'autre truc qu'on a fait C'est qu'au début On était parti sur un format Quand on faisait un mob Quand on en avait besoin Maintenant on fait un mob De manière régulière Donc on le fait une fois par semaine Le vendredi après-midi Ça, ça nous permet du coup D'avoir deux slots Donc on est une scrum team On travaille en sprint De deux semaines Du coup on a une première session de mob Qui tombe au tout début du sprint Où là on va essayer justement De prendre des très grosses issues Et de se les splitter entre nous Et de travailler ensemble Sur ces très grosses issues Et la deuxième session Où on est plus en fin de sprint Là pour le coup On va essayer de tacler Les dernières stories Qui sont un peu à risque Et si on n'a plus vraiment de stories On va prendre ce temps Pour faire des cathares Tous ensemble Et voilà C'est tout pour moi Je vous remercie de m'avoir écouté Je fais un gros bisou À mon équipe Et à Piquet et Piquet Technologies Qui nous ont laissé expérimenter ça Et un gros cœur Je ne sais pas où il est Benoît Merci Et du coup si vous avez des questions Je serai Je suis tout oui Alors la question S'il y a un nombre maximum de personnes Nous on a testé De 3 à 7 Et ça fonctionne Clairement peut-être Pour les premières séances Il ne faut pas être 7 Parce que c'est plus compliqué Peut-être commencer avec des petits nombres Je dirais 3 à 4 Pour apprendre à travailler ensemble Travailler ensemble comme ça Ce n'est pas évident Et les premières sessions C'est bien de se faire aider D'avoir quelqu'un pour aider Mais clairement Pour moi il n'y a pas de nombre maximum Sous-titrage Société Radio-Canada